Bonjour, je m'appelle Elisabeth Thommé-Gertain-Henrich, je siège au Conseil économique, social et environnemental depuis janvier 2023, au titre du groupe des entreprises. Avant d'explorer le monde de l'entreprise, j'ai passé beaucoup de temps dans le secteur public et je me suis particulièrement intéressée aux politiques sociales. La première fonction était une fonction de chef de service du droit des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère de la cohésion sociale. Et la seconde a été la fonction de directrice de cabinet de la ministre en charge de la famille et de la protection de l'enfance. On n'oublie jamais dans une trajectoire professionnelle ces sujets quand on a eu à les croiser. On a des choses à dire et des convictions qu'on garde en soi longtemps et cette saisine aujourd'hui du CESE par le Sénat me donne l'occasion de revenir sur cette question clé de la protection de l'enfance qui est capitale pour nous tous et qui me tient particulièrement à cœur. Bonjour, je m'appelle Josiane Bigot, je suis au CESE depuis cette nouvelle mandature. Professionnellement, j'ai exercé comme magistrat, j'ai été juge des enfants et je crois que je peux dire que la question de l'enfant et les droits des enfants ont été un peu un fil conducteur à la fois dans ma carrière et dans ma vie puisque j'ai créé une association qui s'occupe de droits des enfants et qu'à ma retraite, j'ai rejoint la CNAP, qui est la Fédération des associations de protection de l'enfance. Et il se trouve que cette fédération a été désignée pour porter la protection de l'enfance au CESE Nouvelle Mouture et c'est ainsi que je me retrouve dans cette institution où j'essaye de faire entendre la voix des enfants qui ont besoin d'être protégés. Alors nous savons déjà que la vie qui est en cours d'élaboration va s'intéresser aux impensés de la protection de l'enfance. Tout ce que nous aurions dû ou que nous devrions examiner et que nous n'avons pas encore traité, va s'intéresser également au dysfonctionnement actuel de la protection de l'enfance qui est dénoncé par plusieurs aujourd'hui. La question spécifique de la non-exécution des décisions de justice est évidemment un très gros problème également. Nous allons nous intéresser à ce que nous devons à ces enfants au titre de leurs droits, qui sont les droits des enfants, mais aussi au titre de ce que nous leur devons parce que la République doit avoir pour chacun d'entre eux un projet. La protection de l'enfance fait l'objet de nombreux rapports. Depuis quelques années, ils ont souvent été très novateurs mais ils sont restés lettres mortes. Elle a fait l'objet aussi de plusieurs lois et en particulier les lois de 2007, 2016 et 2022. Elles ont été porteuses de beaucoup d'espoir parce qu'elles ont mis l'enfant au cœur du dispositif. Elles ont d'une part décidé que c'était le président du conseil départemental qui était le pivot de la protection de l'enfance et d'autre part que l'on devait vraiment reconnaître les droits et les besoins des enfants. Donc ces lois se sont succédées dans une complémentarité. Le constat par contre, c'est que ces lois ne sont toujours pas réellement appliquées, que les enfants ne sont toujours pas au centre des dispositifs et que leur parcours continue à être très chaotique. Donc on a à nouveau des commissions d'enquête qui se multiplient. Le Sénat a eu la sienne fin 2023. Ce qui fait que lorsque l'Assemblée nationale a relancé une nouvelle enquête et de nouveaux travaux, le Sénat a opportunément pensé que finalement le CESE avait peut-être quelque chose à dire sur cette question. Alors vous l'avez compris, ces travaux sont en cours. Ils seront présentés en Assemblée plénière le 8 octobre et d'ores et déjà nous vous invitons à être nombreux, à vous connecter ou être présent ce jour-là au CESE pour entendre la présentation de l'avis qui sera formulé à cette date. Vous pouvez suivre toutes les actualités liées à cette saisine sur lecse.fr et bien sûr nous sommes très intéressés par toute contribution que vous estimeriez utile de porter à notre connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...